Conférence de l'université populaire de Michel-Onfray, quatrième année, mort de Dieu, naissance des hommes. Aujourd'hui, Jean Mellier, curé athée. Bonsoir, merci d'être là, ce soir pour cette séance consacrée à Jean Mellier. Mais je ne suis pas bien sûr qu'on ait jamais beaucoup parlé de ce curé sympathique, puisque c'est un curé athée, et qu'on lui ait consacré du temps dans l'institution ou même hors l'institution. Jean Mellier est un personnage qui a été oublié, et d'une certaine manière, on le comprend quand on le découvre, quand on le lit, quand on s'en va voir ce qu'il dit et ce qu'il raconte, un curé athée, communiste, internationaliste, révolutionnaire, hédoniste, matérialiste et philosophe, qui plus est, vous imaginez bien que c'est difficile à digérer pour l'institution. Ça fait trop de défauts pour un seul homme, et c'est ce qui doit justifier probablement qu'on ne l'ait pas lu, pas vu, ou qu'on l'ait entreaperçu comme ça, en passant, parce que Voltaire en dit deux mots, bien qu'il le massacre, que d'autres philosophes en parlent aussi tout en le massacrant et en n'ayant vraiment jamais probablement très bien lu. Ça fait qu'il a mauvaise réputation, et que cette réputation est fondée, comme toutes les réputations, et comme surtout les mauvaises réputations, sur les on-dit, ce qu'on a raconté, à propos de ce personnage-là. Il méritait donc plutôt qu'on aille voir qui il est, ce qu'il a écrit, ce qu'il a pensé, ce qu'ont été véritablement ses idées. C'est un curé de campagne, c'est un vrai curé de campagne comme on les aime, d'une certaine manière, loin des prêtres mondains, salonards, perruqués, qui font le jeu de la bourgeoisie à l'époque. Il est proche de ses ouailles, il les connaît. C'est un personnage qui est aussi sans visage et sans sépulture, un peu comme Sade. On ne connaît pas le visage de Sade, vous savez que Manré a fait un portrait imaginaire de lui, et on se sert de ce portrait imaginaire pour en faire un portrait réel, mais il n'y a pas de visage, de portrait, de gravure du marquis de Sade, pas plus que de Jean Méliès. Il n'y a pas de tombe non plus, je vous dirai tout à l'heure pourquoi et comment. C'est donc un personnage qui n'existe que de manière lointaine, effacée, un petit peu floue, avec ce texte, plus deux ou trois anecdotes, et je vous dirai lesquelles, je vous dirai ce qu'on peut savoir de cette biographie, puisque vous savez, je démarre toujours la première séance consacrée à un auteur, je démarre toujours avec sa biographie, avec des éléments de biographie, pour essayer de voir comment le corps qui pense, pense comme il pense. Cet individu-là, il est explosif, quand Nietzsche dit qu'il est de la dynamite, il parle pour lui, Nietzsche quand il dit ça, et finalement on pourrait dire exactement la même chose pour Jean Méliès, qui est lui aussi un explosif considérable. A lui seul, il concentre la totalité de l'option ultra des lumières. C'est-à-dire, je vous ai dit qu'il y avait un certain nombre d'individus qu'on aborderait dans l'année, la Métrie, Helvetius, Dolbach et Sade, parce qu'ils sont, me semble-t-il, des ultras, mais ils le sont parfois sur certains terrains, mais pas sur d'autres. Helvetius, par exemple, est un ultra dans l'option anti-chrétienne, mais pas forcément dans l'option athée, ni même dans un matérialisme. Enfin, on verra un peu ce que sont les définitions de cette option ultra, et les limites de l'option ultra. Lui, il n'y a pas de problème avec Méliès, il est ultra en tout. Éthique, politique, vision du monde, lecture du réel, déconstruction du christianisme, en tout et pour tout, c'est un ultra. Enfin, tous les individus du XVIIIe siècle connaissent son existence. Je vous expliquerai un petit peu plus tard aussi l'histoire du manuscrit, comment il a circulé, comment on l'a taillé, coupé, parce que c'est vraiment le premier texte athée, et le XVIIIe siècle n'est pas un siècle athée, c'est un siècle déiste. Donc, on a essayé d'en faire un texte déiste, et on y est même à moitié parvenu, à cause de la malveillance de Voltaire, et ça a marché. Il mérite donc qu'on s'en occupe précisément pour restaurer cette pensée-là, pour dire ce qu'elle est, en quoi elle est vraiment une pensée, en quoi Méliès est vraiment un philosophe, et pour dire en quoi il est magnifique comme philosophe, parce qu'à lui seul, il concentre la totalité des potentialités magnifiques de ce grand siècle qui est aussi le XVIIIe. Donc, on sait peu de choses, ce que finalement les documents laissent, à savoir des actes de naissance, ou des textes de ce style-là. Donc, on sait qu'il est né le 15 janvier 1664 à Maseret, dans les Ardennes. C'est la grande époque des fêtes somptuaires de Versailles, de Louis XIV. C'est un contemporain de Louis XIV. C'est aussi l'année du Tartuffe de Molière. Ça fait sens, ces choses-là. Son père est éleveur, et probablement dispose d'une petite industrie textile à domicile. Il fait du latin, avec un curé qui le remarque, comme souvent dans ces cas-là. Vous avez, au moment de l'enfance ou de l'adolescence, un curé qui passe par là et qui vérifie que le gamin est un petit peu éveillé, lui donne quelques cours de latin. Et puis, évidemment, il s'en va au séminaire pour devenir prêtre, comme souvent à cette époque-là. Et là, il gravit les degrés sans grande difficulté, sous diacre, diacre, vicaire. Et curé, en 1689, le 7 janvier, à Etrépigny, dans les Ardennes, donc un petit village, un petit bourg, une petite bourgade de 65 habitants. Il va y passer 40 ans. Ce sera donc, Jean Méliès, le curé d'Etrépigny, dans les Ardennes. Il est bien noté pendant le début de sa carrière. Et il est assez singulier. Il y a quelques petites anecdotes sur le personnage. On nous dit que, parfois, il ne fait pas payer les mariages ou qu'il distribue ses propres bénéfices en fin d'année aux pauvres de sa commune. Ce serait donc un véritable chrétien, cet athée. Il a une bibliothèque. Et ça, c'est intéressant aussi parce qu'il vit tout seul. Il travaille tout seul. Il est trépigné dans les Ardennes, 65 habitants dans le village. Vous imaginez bien que ce n'est pas vraiment un lieu de salon. Ce n'est pas un lieu mondain. Ce n'est pas un endroit où on peut discuter, opposer des opinions à tel ou tel personnage. Donc, il se constitue sa bibliothèque tout seul. Et c'est un dialogue qu'il entreprend et qu'il poursuit, Méliès, avec sa bibliothèque. Vous verrez, il y a plein de points communs avec Montaigne. Je vais vous dire en quoi, d'ailleurs, pour moi, le testament de l'abbé Méliès, ce sont, d'une certaine manière, les essais d'un athée. Mais quelque chose rappelle Montaigne dans ce rapport à la bibliothèque. Alors, on y trouve dans sa bibliothèque un certain nombre d'ouvrages qui sont constitutifs de sa propre pensée et, à l'évidence, Montaigne. Montaigne est un penseur qu'il cite beaucoup, souvent. Vous savez, on a tâché de le montrer l'an dernier, que Montaigne, via Marie de Gournay, a infusé la totalité du XVIIe siècle et qu'il est, d'une certaine manière, responsable de la pensée libertine, du libertinage baroque du XVIIe siècle. Il hérite du libertinage baroque, Méliès, on est encore un peu dedans, si vous voulez. On quitte le libertinage du baroque du XVIIe pour entrer dans la pensée des Lumières. C'est lui qui fait la jonction. Et Montaigne, évidemment, joue un rôle considérable. Vanini, personnage important, tué par l'Église catholique, apostolique et romaine, sous prétexte d'athéisme. Il n'était pas athée, Vanini. Il était, d'une certaine manière, panthéiste, une espèce de panthéisme cosmogonique. Mais les œuvres de Vanini sont peu nombreuses, mais elles étaient dans sa bibliothèque. La bruyère, les caractères, c'est intéressant aussi comme référence. Souvent, c'est un psychologue Méliès, comme d'autres, comme Helvétius. C'est une tradition française d'être capable de mener de front un travail psychologique au sens La Rochefoucauld, au sens Vauvenarg, tous ces individus qui font la grande tradition de la philosophie moraliste française. On y voit des portraits, mais en même temps, c'est le portrait de l'âme humaine que la bruyère nous fait avec ses caractères. Et puis, la Boétie, dont on a déjà eu l'occasion de parler, non pas seulement en tant qu'ami de Montaigne, mais comme auteur du discours de la servitude volontaire, un texte magnifique, très petit texte, de jeunesse, mais considérable, qui est la Bible, d'une certaine manière, de tous les révoltés, de tous les résistants, surtout, de toutes les époques. Ça, c'est la partie positive de sa bibliothèque. C'est ce qui le constitue. Il y a une partie positive aussi, mais parce qu'elle est négative, ce sont les auteurs sur lesquels il va s'exciter prioritairement. Il s'agit de Fenelon, Pascal et Malbranche. Et puis, des informations, c'est une bibliothèque d'informations, et ça, c'est pratiquement tout ce qu'on trouve en permanence dans les bibliothèques des libertins, les grands historiens de l'Antiquité et les philosophes considérables. Tacite, Sénèque, Tite-Live, Flavius-Joseph. Flavius-Joseph, c'est important, parce que c'est l'histoire des Juifs et qu'il y a des controverses sur lesquelles on reviendra. On verra quand on abordera la question avec Dolbach. On construit la fiction du christianisme à partir de Flavius-Joseph, qui est un texte qui a traversé les époques et qu'on a beaucoup falsifié, bricolé. Donc, on ne sait pas encore qu'à l'époque que Flavius-Joseph a été bricolé, Dolbach, lui, le dit, mais ça fait partie, ça, des travaux que Méliès consulte régulièrement. Et puis, évidemment, la Bible, comme tout bon curé, la patrologie, c'est-à-dire les textes des pères de l'Église, grec et romain, et puis les comptes rendus des conciles. Il connaît très bien aussi, lui, l'histoire des Églises, l'histoire de l'Église, et les comptes rendus des conciles essentiels, de Nicée en l'occurrence, et là encore, on reparlera de ce qu'a été le concile de Nicée dans l'économie du christianisme occidental et européen. On ne lui connaît qu'un ou deux voyages à Paris, on n'est pas très sûr, du deuxième, du second, mais au moins un voyage, on ne sait pas trop non plus pourquoi. On imagine qu'il aurait pu, enfin imaginons, il aurait pu y rencontrer Voltaire ou quelques autres, c'était pensable, c'était imaginable, mais très probablement, petites affaires de famille ou petites affaires de curé de campagne à Paris, mais pas grand-chose de très important, et sûrement pas un voyage philosophique. On connaît deux ou trois anecdotes, je vous ai dit tout à l'heure, ces histoires de mariage gratuit et de bénéfices distribués aux pauvres. Deux anecdotes également sympathiques, enfin une sympathique, il vit avec une jeune servante, il a 32 ans, lui elle en a 22, 23, et vous savez ou vous ne savez peut-être pas que les conciles interdisent aux bonnes de curé d'avoir moins de 40 ans, on ne sait pas pourquoi, mais les conciles avaient pris soin de faire savoir qu'il fallait plutôt avoir fait son temps pour pouvoir s'occuper d'un curé. Alors évidemment, la hiérarchie le réprimande, en lui faisant savoir que quand même, alors lui il fait savoir que c'est sa nièce, il refuse, et puis évidemment on laisse faire. On laisse faire et il recommence, un petit peu plus tard, il fait encore mieux, à l'époque il a 55 ans, elle en a 18, et la hiérarchie le convoque, et finalement le punit à un mois de monastère à Reims. Il retourne vraisemblablement pratiquer ce qu'était finalement ce que nous pourrions appeler une espèce d'union libre contractuelle, puisque c'est un petit peu ce qu'il théorise, vous verrez, on en reparlera quand on abordera son éthique, sa morale. Il vit lui probablement cette union libre contractuelle avec cette femme en considérant que le désir fait la loi, que dans la mesure où tout le monde est consentant, on n'a pas besoin de se marier ou de passer par les formes traditionnelles. On sait que ses prêches ne sont pas très vifs ou très enflammés ou très convaincus, on s'en doute. Il ne croit pas en Dieu, il est curé, il faut faire avec. Donc de temps en temps, il fait savoir que finalement les chrétiens disent que, les chrétiens pensent que, les chrétiens affirment que, et d'une certaine manière, il est un petit peu l'ethnologue de sa propre religion, parce qu'il se garde de faire savoir effectivement qu'il ne croit pas en Dieu. Vous verrez tout à l'heure, c'est un aveu très tardif et posthume. Et puis, une petite anecdote aussi intéressante, Deleuze le fait savoir, l'anecdote, c'est la voie royale qui mène à la pensée ou qui signifie un petit peu le fond de l'être. Et il y a un serment qui fait du bruit, puisqu'on en parle encore aujourd'hui, qui est un serment qui est fait contre Antoine de Touilly, qui est le seigneur du village. Et il refuse en chair, le dimanche, les intentions de prière pour le seigneur. Et il refuse également l'encens et l'eau bénite, ce qui est considérable comme affront dans un village de 65 personnes, de refuser au curé les intentions de prière. Évidemment, le noble se plaint à l'évêché, qui évidemment, lui aussi, réprimande et fait savoir qu'on ne se comporte pas comme ça. Donc, on lui demande de rectifier le tir et le dimanche suivant, de régler le problème. Le dimanche suivant, il demande effectivement les prières, mais pour obtenir la conversion du seigneur, c'est-à-dire qu'il en remet une couche, et pour obtenir, dit-il, la grâce de ne pas maltraiter le pauvre ni dépouiller l'orphelin. Donc, on peut guère mieux être en conflit ouvert avec le seigneur et l'église, ce qui est, qui était et qui est toujours la même chose à l'époque comme aujourd'hui. Alors évidemment, à partir de ce moment-là, il sera mal noté comme un prof qui fait mal son travail, mauvaise note quoi. Et on peut guère faire autre chose, il est mal noté, et on sait que c'est une espèce de curé gauchiste ou gauchisant et puis c'est tout mais rien d'autre. À la mort du seigneur de Touilly, il recommande le défunt aux prières mais pour le coup, il continue pour que Dieu lui pardonne et lui fasse la grâce de lui permettre d'expier là-haut ses exactions avec les pauvres et les orphelins de son vivant. Donc l'affaire est réglée, il l'a toujours dit, il s'est toujours opposé à ce personnage et on n'a jamais conclu quoi que ce soit de cette anecdote de son vivant. C'est quand il meurt et qu'on découvre ce fameux testament qu'on découvre le sens de ces anecdotes qu'on peut finalement mettre en perspective. Alors, on dit le testament d'Abbé Mélier mais en fait, ce n'est pas vraiment le testament, le titre exact, c'est « Mémoire des pensées et sentiments » de Jean Mélier mais finalement, on a appelé ça testament après que Voltaire eut fabriqué ce compendium dont je vous reparlerai et on parle de cet ouvrage-là sous ce titre-là communément et habituellement. Alors, ce sont des cibles, je vous dirais aussi tout à l'heure en quoi c'est un ouvrage rococo, c'est-à-dire un baroc ultra d'une certaine manière. C'est un ouvrage rococo et qu'on se perd dans les méandres du livre et qu'il faut aller chercher ça et là les objectifs dans les imprécations, dans les incantations, dans les furies, dans la guerre qui est la sienne en permanence mais je vous propose ces cibles pour que vous voyez un petit peu qui il attaque puis qui il défend aussi mais enfin, parmi ceux qui l'attaquent évidemment, il y a tout ce qui constitue la religion catholique. Un anti-christianisme forcené alors tout y passe. De Dieu au prêtre en passant par les moines, Jésus-Christ bien sûr, les prophètes, l'Église et les Écritures. Donc Dieu n'existe pas. La chose est clairement dite. C'est le premier qui nous dit clairement que Dieu n'existe pas. Il ne doute pas de l'existence de Jésus-Christ. On verra aussi que c'est une idée tardive la possibilité de douter de l'existence historique de Jésus. Même quand Dolbach écrit son histoire critique de Jésus-Christ, il ne dit pas que Jésus n'a pas existé. C'était évident pour tout le monde que Jésus a véritablement existé. Alors après, on doute de ses fables, de ses miracles ou de ses prophéties mais pas de son existence. C'est Bauer, Bruno Bauer je pense au 19e siècle qui est le premier doute de l'existence historique de Jésus. A cette époque-là, on n'en doute pas encore. On dit c'est une espèce de fou furieux, c'est un prophète, c'est un magicien, c'est un mage, c'est un personnage qui ment et qui vend du vent, ça on le dit, mais on ne doute pas de son existence historique. Et puis il y a également une critique considérable des prêtres et des moines qui sont des individus qui, on oublie un petit peu ça aujourd'hui, mais qui sont des individus qui assoifent et qui appauvrisent et qui appauvrisent la France à l'époque. Ce sont des gens qui ne travaillent pas et qui par des systèmes d'impôts et de prélèvements de dîmes vivent du travail des autres, des paysans. Lui il le voit bien en vivant avec ses paysans qu'effectivement les curés et les moines vivent la plupart du temps d'aumônes et de dons qui ponctionnent les pauvres. Il attaque donc la religion catholique sous toutes ses formes, il attaque également les gens de pouvoir. Alors c'est pourquoi on dira de lui qu'il est communiste, d'autres diront non plutôt anarchiste, enfin on verra que c'est une espèce de communaliste libertaire et internationaliste, les mots ne sont pas encore arrêtés à cette époque-là. Et il attaque sur le principe lui aussi tous les princes, tous les rois, les empereurs, les tyrans et les nobles. C'est la même chose pour lui tout ça. Donc il n'est pas de ceux qui au XVIIIe siècle diront que finalement le monarque il peut être bon. Ce sera le cas d'Elvessus, ce sera le cas de Dolbach, des individus qui nous diront c'est pas la monarchie qui est mauvaise, c'est le monarque qui est mauvais. Il peut être bon, le monarque, ne touchons pas au principe de la monarchie. Lui touche au principe de la monarchie. Ce sont des gens de pouvoir et les gens de pouvoir ils sont indéfendables, d'autant qu'ils fonctionnent avec l'Église et en ce sens il fait un paquet et puis il attaque également les parasites d'hiver. Alors je vous fais une petite liste parce que je ne voulais pas en oublier. Les gens de robe, les notaires, ils les appellent des gens d'injustice, tous ces gens-là, les notaires, les procureurs, les avocats, les greffiers, les notaires, les contrôleurs, les juges, les intendants de police, les gens d'impôt, les percepteurs, les fermiers généraux, les riches propriétaires et puis ce qu'ils appellent les maltautiers, rats de cave. Ce sont les gens qui viennent dans vos caves vérifier que vous faites du calva et que vous avez normalement théoriquement payé l'impôt que vous devez à l'état français sur l'alcool. Donc vous voyez, il attaque quand même pas mal de monde quand vous attaquez tous les pouvoirs, quand vous attaquez le pouvoir religieux, le pouvoir politique, l'administration du pouvoir politique et l'administration du pouvoir religieux. Il ne reste pas grand-chose sauf un certain nombre de figures qui sont des figures essentielles dans son testament. La figure du pauvre, du miséreux, du misérable, du paysan, du travailleur, de celui qui se casse le dos à travailler jour après jour et qui sont des individus qu'on exploite, que le système politique exploite, que le système financier, que la logique des impôts du roi exploite. Donc il sauve tous ces individus-là. Il sauve les femmes aussi et c'est intéressant de voir qu'on a une espèce de pensée féministe qui voit le jour même s'il ne va pas très très loin, même s'il ne force pas le trait. C'est quelqu'un qui a compris très vite et très tôt parce que probablement parce qu'il entend en confession auriculaire dans son confessionnal la douleur des femmes, la souffrance des femmes et il explique qu'effectivement le mariage comme il est fabriqué, comme il est construit avec l'indissolubilité du mariage et bien ça crée des misères, des malheurs et des souffrances et que les hommes qui sont un peu abrutis, qui picolent, ce n'est pas toujours le cas mais je veux dire à l'époque qui boivent, qui sont violents, qui sont agressifs, et bien ils frappent leurs femmes, ils font des enfants et les femmes vont de grossesse en grossesse et la vie n'est pas extraordinaire à cette époque-là et lui dit que Méliès, qu'il faudrait effectivement généraliser le divorce et qu'on n'a même pas besoin de se marier, c'est beaucoup plus simple puisque vous savez la première cause du divorce c'est quand même le mariage donc on pourrait commencer par supprimer le mariage pour en finir avec le divorce et il a des mots d'une grande compassion pour les femmes il y a quelques très belles pages chez ce curé de campagne sur l'exploitation des femmes parce qu'il prend position pour l'exploitation de toutes les créatures souffrantes voilà pourquoi je vous parlais des animaux ne voyez aucun je passe des femmes aux animaux mais parce que je suis descendu dans la hiérarchie et donc il y a une très belle page aussi pour défendre les animaux et ça c'est aussi intéressant je vous ai dit déjà qu'il y avait une histoire de la philosophie à construire sur le statut de l'animal sur ce que les philosophes disent de l'animal souvenez-vous cette phrase je l'ai souvent dite de Montaigne quand Montaigne vous dit qu'il n'y a pas de différence de nature mais de différence de degré entre les hommes et les animaux et bien il dit très précisément qu'un animal qu'on fait souffrir c'est une créature qu'on fait souffrir et il n'y a aucune raison de faire souffrir des créatures quelles qu'elles soient c'est pas parce que le christianisme a dit que les animaux étaient au service des hommes que ça n'avait rien à voir avec l'humanité c'est pas parce que Descartes et quelques autres font savoir que les animaux c'est un assemblage de ressorts et que ça n'a pas grand chose à voir avec l'humain ou l'humanité puisque c'est dépourvu de conscience de langage de raison de réflexion etc c'est pas parce que tout ça se dit que c'est vrai dit Méliès et lui qui connaît les paysans voit un petit peu ce qu'est la vie des bêtes enfin il sait qu'on considère les animaux de manière indue de manière chrétienne et indue c'est pas comme ça qu'on doit faire avec les animaux nous dit-il et il y a une espèce d'éthique empathique il y a une empathie pour tout ce qui peut souffrir et tout ce qui est vivant qui est assez magnifique chez Méliès et qui est assez rare également ce personnage-là détruit beaucoup bien sûr et on a souvent fait savoir qu'il était uniquement un destructeur mais son athéisme n'est pas une fin en soi c'est-à-dire il n'est pas athée pour le plaisir d'être athée en disant il faut détruire le christianisme et puis voilà logique de pur nihilisme pas du tout il y a toujours des propositions même si vous verrez tout à l'heure il y a une espèce d'efflorescence généralisée je vous dirai aussi pourquoi comment il en est arrivé à cette espèce de massif extrêmement touffu qu'est le testament mais il y a dans cet ouvrage-là des constructions des propositions de construction même s'il ne va pas très loin dans la proposition de ces constructions même s'il ne consacre pas de manière très argumentée voire quasi universitaire des chapitres à la question de la révolution politique à la question de la révolution sociale pas comme ça qu'il procède mais moi j'ai prélevé un certain nombre d'informations que je vais vous proposer de sorte qu'on peut dire même si la chose n'est pas dite clairement que Méliès est l'un des premiers me semble-t-il à viser une politique une éthique une philosophie une pensée post-chrétienne il sait que le christianisme a infusé la totalité des conceptions du monde que notre corps est chrétien que notre sexualité est chrétienne que notre souffrance est chrétienne que le travail est chrétien enfin que tout le christianisme a imbibé la civilisation et il veut d'une certaine manière déchristianiser la civilisation et considère qu'on doit pouvoir construire une éthique qui n'a plus rien à voir avec le christianisme construire une politique qui n'a plus rien à voir avec le christianisme et je crois savoir que pour la première fois on voit apparaître cette proposition cette idée que nous pourrions penser au-delà du christianisme qu'il y a un après le christianisme et c'est une idée qui nous paraît claire qui nous paraît évidente à nous aujourd'hui et pas si évidente que ça quand on est à la fin du 17ème et au début du 18ème ce n'est pas si évident de croire que le christianisme n'est pas la fin de l'humanité et qu'au-delà du christianisme en deçà et au-delà du christianisme il y a aussi des vérités des possibilités des potentialités philosophiques existentielles politiques éthiques etc. D'où on développera puisque on consacrera quatre séances à Méliès mais d'où une éthique qui est franchement hédoniste et libertaire alors à l'évidence il faut faire attention avec ces mots-là qui n'existent évidemment pas non plus à cette époque donc c'est moi qui les utilise et à dessein j'utilise le vocabulaire d'aujourd'hui connoté pour tâcher de caractériser cette pensée-là parce qu'elle est vraiment hédoniste il nous dit qu'il n'y a aucune raison de souffrir dans l'existence que cette morale chrétienne qui nous invite à ressembler à des cadavres périnder à des cadavères c'était la devise à l'époque des jésuites c'est une option qui est indéfendable c'est une idée folle c'est une idée sotte et complètement saugrenue on ne doit pas construire une éthique là-dessus on doit construire une éthique sur la joie sur le bonheur qui avait fabriqué cette très belle phrase ce joli concept en disant que le bonheur était une idée neuve en Europe et c'est effectivement une proposition qui fait le fond du XVIIIe siècle on n'a pas ça chez les libertins baroques souvenez-vous ce n'était pas une obsession au bonheur généralisé il y avait un désir de construire une existence un peu douce un peu ataraxique aussi mais une existence individuelle et personnelle le XVIIIe siècle marque la naissance d'une espèce de démonisme social j'appellerai ça le démonisme social l'an prochain quand on abordera le XIXe siècle qui lui pour le coup est pleinement dans le démonisme social mais il y a là un désir de faire le bonheur des gens le bonheur de l'humanité et ici et maintenant pas du tout dans un hypothétique paradis et libertaire parce que vous avez vu toute la liste des individus qui l'attaquent ils n'aiment pas beaucoup le pouvoir ils n'aiment pas beaucoup les gens de pouvoir et ils n'aiment pas les gens qui s'en réclament c'est-à-dire les gens qui se cachent derrière un État l'État de Louis XIV une Église l'Église catholique apostolique et romaine et puis toutes les structures tout le mécanisme de l'État français à cette époque-là avec son système de prélèvement d'impôts etc. Il propose donc aussi une politique qui n'a plus grand-chose à voir avec la monarchie cette idée est assez singulière je vous ai dit déjà qu'il avait été récupéré un petit peu mêlié par des communistes qui ont voulu en faire le penseur le penseur premier de l'idée communiste c'est pas faux c'est pas vrai non plus s'il s'agit d'imaginer qu'il est un précurseur du marxisme-léninisme alors là on se trompe évidemment mais il y a une proposition chez lui qui est plutôt communaliste c'est-à-dire qu'il voudrait faire de telle sorte que la micro-société qui est la commune puisse être la cellule de base en termes de politique et qu'on puisse fabriquer une espèce de famille élargie avec la ville avec la cité le petit village et qu'on puisse fonctionner entre villages comme ça de manière internationalisable aussi donc c'est quelqu'un qui est dans une logique communaliste c'est-à-dire local mais qui est susceptible d'être universalisé ou universalisable qui donc invente aussi une espèce d'option internationaliste donc évidemment si on est dans une logique de précurseur on le trouvera précurseur d'un certain nombre d'idées qui vont fabriquer le XVIIIe mais qui vont aussi fabriquer notre modernité avant d'en arriver un petit peu plus précisément au testament pour vous dire ce qu'était cet ouvrage et comment il a fonctionné je dois vous dire qu'il y a aussi quelques petits textes qui subsistent de la main de Jean Méliès mais des choses beaucoup moins importantes que le journal de voyage de Montaigne par exemple des annotations d'un texte de Fennelon Fennelon a écrit un texte qui s'appelait démonstration de l'existence de Dieu et Méliès a écrit dans la marge un certain nombre de commentaires et on a publié ce texte-là et on l'a appelé l'anti-Fennelon c'est donc une espèce d'anti-Fennelon qui est une oeuvre signée de Méliès il y a également l'annotation d'un autre ouvrage d'un jésuite qui s'appelait Tournemire réflexion sur l'athéisme et puis surtout une petite lettre je vous inviterai à la lire peut-être plus que le testament qui est assez indigeste une petite lettre d'une vingtaine de pages que Méliès a écrite au curé du voisinage avant de mourir il a fait la synthèse de son travail et c'est assez magnifique et c'est magnifiquement fait une petite vingtaine de pages où vous avez la totalité de son testament c'est un joli petit texte alors le testament venons-en à cet ouvrage je vous disais tout à l'heure qu'il était d'une certaine manière Méliès l'auteur d'un livre unique ou d'un unique livre il faut évidemment compter avec les conditions d'écriture à cette époque-là c'est assez singulier d'imaginer qu'un individu qui n'a pas la possibilité de converser avec ses semblables ait pu tout seul fabriquer cet ouvrage à la plume d'oie à la lumière de ses bougies et de sa cheminée en faisant son travail de curé au quotidien un travail de curé de campagne il a deux paroisses ça prend du temps l'idée qu'il ait pu lire tout ça lire autant concevoir cet ouvrage l'écrire faire quatre copies et travailler travailler aux sources parce qu'il est vraiment un excellent lecteur des écritures au sens large du terme c'est assez étonnant à l'époque il y a je vous ai dit l'an dernier des salons libertins où les gens se retrouvent c'est pas trop le salon c'est plutôt le cénacle le salon ce sera plutôt le 18ème siècle mais des endroits où vous pouvez retrouver trois ou quatre cerveaux de l'époque qui discutent et qui sont capables d'échanger c'est-à-dire Cyrano rencontre Gassendi vous avez Saint-Evremont qui est aussi présent et ils peuvent avoir des conversations c'est quand même intéressant d'essayer ses idées avec autrui c'est-à-dire de frotter son intelligence à celle d'autrui Méliès ne peut pas faire ça il est tout seul isolé dans son petit village il ne connait personne ne rencontre personne n'échange avec personne et il fabrique cet ouvrage vraiment tout seul ce sont dix années de travail que concentre ce testament les dix dernières années de son existence de 1719 à 1729 il dit qu'il est pressé par le temps on ne sait pas très bien pourquoi et comment il commence son ouvrage il a 54 ans il termine à 65 ans l'année de sa mort pourquoi est-ce qu'il avoue son athéisme de cette manière-là on peut se poser la question on se dit mais bon il attend de mourir pour faire savoir qu'il était athée et ce qu'étaient véritablement ses arguments il aurait pu quitter le travail abjurer et puis aller à Paris trouver un métier de précepteur ou je ne sais quoi et puis faire une espèce de carrière philosophique en avouant son athéisme et en mettant tout ça à l'air libre à l'époque on se fait assassiner pour moins que ça et quand on est curé et qu'on abjure c'est problématique donc il dit c'est drôle parce que ce personnage veut tuer tout le monde il y a des formules extraordinaires la fameuse formule il faudra étouffer le dernier des bourgeois avec la tripe du dernier prolétaire qu'on retrouvera en 68 et bien c'est une phrase de l'abbé Mélié et ce personnage qui dit qu'il ne peut pas supporter qu'on estourbisse une poule et qu'on assassine un lapin devant lui parce qu'il tourne de l'œil ce personnage qui en même temps veut détruire la totalité de ce qui fait l'humanité catholique et l'humanité monarchique dans cette Europe de l'époque et bien il ne veut pas faire de la peine à papa et à maman donc voilà pourquoi il dit je ne voulais pas faire souffrir ma famille je ne voulais pas que ma famille découvre que j'étais curé que j'étais athée et que j'enseignais des choses auxquelles je ne croyais pas et puis il ajoute l'expression se trouve dans le testament qu'il voulait aussi vivre tranquillement et vivre tranquillement on retrouve la tharaxie des épicuriens il s'agit de ne pas aller au devant des troubles et des ennuis qui n'auraient pas manqué d'arriver s'il avait avoué son athéisme il sait qu'à l'époque on l'aurait persécuté il y a entre parenthèses un prospère alpharique qui lui a fait ce travail là un prospère alpharique qui a fait un beau travail sur la négation de l'histoire de Jésus de l'historicité de Jésus et il a fait d'ailleurs il a été enseignant ici au séminaire de Coutance pendant un certain temps au XXe siècle et il a bien souffert lui de son vivant en plein XXe siècle de dire qu'il ne croyait plus en Dieu qu'il ne croyait plus au christianisme et qu'il quittait la religion et le métier de religieux donc il faut imaginer ce que ça peut bien signifier dans les dernières années du XVIIe et les premières années du XVIIIe siècle que de dire qu'on ne croit pas en Dieu et qu'on a menti pendant si longtemps je vous disais tout à l'heure que je vous proposerais mon hypothèse sur cette petite phrase où il dit qu'il est pressé par le temps je pense qu'il y avait moins une histoire de physiologie mais peut-être que si aussi peut-être une maladie une maladie physiologique mais plutôt une espèce de contradiction absolument invivable absolument invivable de vivre d'un métier auquel on ne croit pas celui-là du moins parce que j'en connais des gens qui ne croient pas leur métier mais qui en vivent mais de dire tous les jours je laisse croire à des fables je dis que ces fables sont des vérités et je n'y crois pas moi-même une seconde je peux imaginer qu'il y ait une espèce de pression psychique et il me semble que cette idée d'un mêlier pressé par le temps c'est plutôt l'idée d'un mêlier pressé d'en finir avec ses contradictions qui le travaillent et il me semble que comme Montaigne il écrit pour vivre et comme survivre et pour survivre c'est-à-dire qu'il n'est pas question pour lui de faire des livres pour faire des livres comme ça uniquement pour ajouter un livre à la bibliothèque à la grande bibliothèque du monde mais il écrit pour tâcher de vivre avec cette contradiction-là une espèce de pression pendant des années et il me semble qu'il est tout entier pour reprendre une expression de Montaigne elle est tout entier la matière de son ouvrage c'est tout mêlier qui est là d'ailleurs quand il parle de ses sentiments et de ses pensées en disant que c'est un mémoire sur ses sentiments et ses pensées on peut effectivement mettre en perspective ce testament et les essais de Montaigne ce sont deux ouvrages assez proches avec d'autres points de rencontre on a l'impression que dans cet ouvrage il s'y confie et qu'il s'y confesse comme si lui prêtre qui confesse avait besoin d'une espèce de confession aussi de ce péché cardinal et qu'il ne pouvait être aussi lui que ce confesseur son propre confesseur il est celui qui a tort et celui à qui il dit qu'il a tort enfin on peut imaginer d'un point de vue psychologique quelle souffrance mentale ça peut produire chez un individu comme celui-ci toujours est-il que comme Montaigne dira qu'il les construit par ce livre en même temps qu'il le construit les essais on peut dire la même chose je crois avec le testament ça permet de construire Méliès je pense qu'il a pu se construire avec ça en même temps qu'il écrivait cet ouvrage et qu'il le constituait les dix dernières années de sa vie ont probablement été l'occasion de faire de l'ordre de produire du sens avec cette contradiction le personnage finit par disparaître donc le 28-29 juin on ne sait pas très exactement mais 1729 enterrement discret évidemment dans le jardin parce que quand il est mort il a laissé ses copies quatre copies et il les a faites distribuer mais en même temps il a laissé un exemplaire et puis il a fait savoir à une vingtaine de curés dans le voisinage qui il était ce qu'il pensait ce qu'on trouverait dans cet ouvrage vous imaginez bien vous imaginez bien que la hiérarchie ecclésiastique se débrouille pour l'enterrer assez rapidement pour faire de telle sorte qu'il n'y ait pas d'obsèques non plus et il n'y a pas on le met dans le jardin du presbytère on l'enterre pas de croix pas de signe pas de plaque rien du tout on évite évidemment parce que la charité et l'amour du prochain ça a des limites mais on évite l'inscription sur le registre de catholicité il y a un registre de catholicité et quand on meurt son nom est inscrit et quand l'église découvre ça il n'est pas question de permettre à Méliès d'exister sur un pareil registre et assez singulièrement mais ça c'est une espèce de ruse de la raison de l'histoire le temps passant les murs seront abattus et le jardin de ce presbytère sera intégré à la propriété du châtelain le fameux personnage qu'il avait conspué de son vivant on ne sait pas où il est il y a eu des espèces de tentatives au bulldozer pour essayer de récupérer dans cette propriété avec les descendants d'aujourd'hui une espèce de cadavre qui aurait pu être de squelette qui aurait pu être celui de notre héros on n'a rien trouvé tant mieux d'ailleurs et je voulais vous proposer aussi une lecture de cet ouvrage comme une architecture rococo on avait fait aussi cet exercice avec les essais de montagne je vous disais qu'il était marqué par l'esthétique de son temps qui était plutôt une esthétique baroque alors les historiens de l'art considèrent que le baroque le rococo c'est pas forcément fondé que la distinction que dans certains endroits ça démarre à une époque dans d'autres endroits ça démarre à une autre époque et que le rococo français n'est pas le rococo autrichien par exemple ni napolitain que même dans certains endroits d'un même d'un même pays et bien on n'a pas un même rococo qu'un rococo romain n'est pas la même chose qu'un rococo napolitain donc on n'entrera pas dans ces détails là simplement pour garder ce concept de rococo je souhaiterais vous dire vous dire deux mots j'ai cherché des musiques rococo par exemple avec des amis mélomanes et a priori ils n'ont pas trouvé comme ça ils m'ont dit évidemment si vous dites de la musique baroque alors là vous avez un certain nombre d'individus de la musique classique de la musique romantique et il y a toujours des noms qui arrivent mais si vous cherchez des musiciens rococo finalement on n'a pas trouvé grand chose boquerini pour ceux que ça intéresserait mais ou quelques autres beaucoup plus beaucoup plus inconnus mais on est plutôt dans des logiques d'efflorescence quand il s'agit du rococo dans une espèce de logique dionysiaque c'est-à-dire c'est la vitalité c'est l'expansion c'est le motif floral plutôt qui fait le rococo et on verra comment ça peut marcher dans le testament alors le testament mille pages mais ces mille pages se proposent de donner une structure à neuf preuves disséminées en 97 chapitres a priori c'est ça le testament neuf preuves de l'inexistence de Dieu de la fausseté de la religion fausseté et vanité comme ils disent souvent de la religion et 97 chapitres il se fait que et souvenez-vous les essais sont construits comme ça aussi vous avez des chapitres très longs très courts vous avez des chapitres très purs et durs sur des sujets comme l'amitié chez Montaigne ou des sujets comme le suicide et puis vous avez un chapitre sur les coches ou sur le pouce par exemple on se demande d'où ça vient où ça apparaît vous avez des petits chapitres des chapitres très longs vous avez des densités différentes vous avez des moments de génie philosophique dans les essais et puis vous avez aussi des moments où on est moins dans le génie philosophique on est dans une espèce de description plutôt littéraire et bien on retrouve ça dans le testament de Jean Mélier il y a des longueurs différentes et des longueurs des longueurs au vrai sens du terme des vraies longueurs des tunnels vous avez vous avez 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 20 pages de citations une seule citation et vous avez vous dites je suis toujours chez Mélier non pas du tout on est dans une citation et il reprend il fait du coupé collé en fait en son temps il reprend une longue phrase comme celle-ci bien évident que ça entrave les étapes de l'argumentation comme disent mes collègues enseignants donc il y a des longueurs différentes il y a des agencements qui sont complètement aléatoires ça saute du coq à l'âne à Sceau et à Gambade disait Montaigne pour parler des essais et bien c'est la même chose on a un sujet qui est annoncé on ne le traite pas a priori on en traite un autre et puis on fait l'inverse c'est-à-dire que le sujet annoncé on va le traiter dans le chapitre suivant mais bon à vous de refaire le travail les compositions la composition et les structures échappent complètement c'est assez difficile c'est même impossible c'est complètement impossible de dire et bien voilà comment il construit son propos ce qu'est la logique de l'exposition la logique de l'exposé qui supposerait qu'il y ait des paragraphes que les paragraphes dans leur première phrase annoncent quelque chose qu'ils illustrent la thèse qu'ils permettent le passage on est très loin de ça il faut dire aussi d'ailleurs à sa décharge pour le pauvre Mélier qu'à l'époque tout ça n'est pas codifié qu'on n'a pas codifié l'orthographe qu'on n'a pas codifié la grammaire qu'on n'a pas codifié l'écriture et qu'il écrit qu'il écrit qu'il écrit qu'il écrit qu'il est pressé par le temps dit-il dans une espèce de logique de délire graphique les parties se chevauchent à l'évidence les sujets s'interpénètrent et on peut imaginer souvenez-vous on avait utilisé l'intéressant concept de pli chez Deleuze pour essayer de caractériser le baroque des libertins du XVIIe et bien on peut imaginer que là encore la pensée est pliée dans le déploiement de ce testament le testament déploie une pensée mais elle est pliée il faut aller la chercher on va le faire et je vous le proposerai d'autant que si on peut le chicaner sur la forme sur la structure sur la composition il y a quelque chose qui en revanche est assez extraordinaire sous la plume de cet individu là c'est que sa pensée est toujours claire jamais obscure mais ça c'est aussi une tradition de la philosophie française quiconque prend le temps de lire pourra lire et comprendre parce qu'il n'y a pas de néologisme parce qu'il n'y a pas de termes techniques parce qu'il n'y a pas non plus de vocabulaire qui ressortisse du langage de la scolastique la scolastique qui en oui il faut que je trouve un mot poli mais qui a empêché je dirais l'accès à la philosophie à un certain nombre d'individus qui n'étaient pas des techniciens de la philosophie c'est terminé l'époque de la scolastique c'est fini l'idée qu'il faudrait pour avoir la possibilité de comprendre une page qu'il faudrait avoir fait 3, 4, 5 années d'études à l'université pour pouvoir saisir le détail d'un texte ou d'une argumentation c'est terminé ça n'existe plus la scolastique disparaît dans la pensée de cette époque là déjà dans la pensée du 17ème encore que mais encore plus avec le 18ème et chez Méliès c'est toujours le cas pas de difficulté à le comprendre et puis je vous disais tout à l'heure qu'il y avait une parenté entre les essais de Montaigne et puis le testament on peut quand on le lit quand on fait l'exercice comme ça d'une lecture on peut comprendre que finalement c'est presque un texte qui aurait pu être dicté souvenez-vous je vous avais dit qu'on trouve 3 ou 4 reprises dans les essais cette idée essentielle majeure, cardinale et souvent oubliée que les essais ont été dictés et pas écrits c'est-à-dire que Montaigne dans sa bibliothèque racontait à quelqu'un ce qui lui passait par la tête en ouvrant des ouvrages et en allant voir un tacite un petit livre un plus tard ou quelques autres textes qui faisaient son bonheur et puis il y avait un personnage qui écrivait ce qui se disait un peu dans la logique psychanalytique c'est-à-dire qu'on se soigne par la parole on parle on raconte ce que fait la confession auriculaire la confession qu'on fait à l'oreille du prêtre c'est d'une certaine manière l'ancêtre de la confession sur le divan du psychanalyste il faut parler raconter formuler pour se débarrasser d'une douleur ou d'une souffrance ça marche pour les essais ça marche pour le testament on peut t'imaginer en le lisant que c'est quelque chose qui ressemblerait à une espèce de serment post-mortem le serment qu'il aurait probablement aimé faire notre ami Mélié c'est-à-dire se dire un jour je ne tiens plus dimanche prochain je leur dis tout et je balance tout je ne peux plus et on y va et on peut imaginer qu'il aurait pu faire comme ça un serment à la Fidel Castro pendant 15 heures et qu'il aurait raconté comme ça si vous lisez que vous écoutez et que vous entendez ce genre de choses ça ressemble à ça une espèce de prêche enflammée une espèce de monologue sans fin il parle tout le temps et puis une espèce de discours fleuve des philippiques incandescentes il y a des vacheries parfois théoriques un petit peu d'ironie beaucoup moins que chez Dolbach mais il y en a un petit peu et il me semble que si vous voulez saisir ce qui fait l'économie de cet ouvrage c'est d'une certaine manière une parole qui se libère une parole qui libère et qui se libère alors je voulais vous proposer une petite une première variation rococo pour le dire dans un langage un peu musicologique et tâcher de mettre en perspective effectivement cette espèce de fouillis avec deux choses la première la logique de catharsis et puis la deuxième l'esprit du temps la logique de catharsis c'est quoi ? je vous l'ai dit tout à l'heure il souffre d'être d'une certaine manière contraint à la schizophrénie c'est-à-dire que le schizophrène c'est celui qui est coupé en deux le schizophrène c'est ça une coupure avec d'un côté le curé des Trépigny dans les Ardennes le personnage qui marie qui baptise qui confirme le personnage qui enseigne l'existence de Dieu qui enseigne l'excellence des vertus évangéliques qui fait tout le travail du curé qui est en terre aussi et qui au moment des enterrements raconte qu'il y a une vie après la mort et qu'il y a un paradis qu'il y a l'enfer et puis de l'autre côté il ne croit pas un mot à tout ça il ne croit rien de tout ça mais il ne doute pas une seule seconde il dit ce sont des fables ce sont des mythes ce sont des histoires c'est n'importe quoi des sottises des bêtises c'est fait pour pour mener le peuple par le bout du nez on peut imaginer que ce personnage qui d'une certaine manière est assez fragile au bon sens du terme j'aime les gens fragiles plutôt en ce sens mais un personnage qui est un écorché qui ressent la souffrance de n'importe quel être vivant comme une souffrance propre et personnelle que cet individu-là ait eu des difficultés à vivre dans le cynisme dont quelques-uns s'arrangent mais pas lui probablement de dire une chose de penser le contraire de faire encore autre chose je crois que cette douleur a été grande chez lui et que la catharsis d'une certaine manière c'est-à-dire le désir de se purifier puisque c'est ce que définit le terme catharsis ce désir de se purifier de cette espèce d'impureté il a généré chez lui cette espèce de fouillis un fouillis dans l'oeuvre à l'évidence c'est aussi un fouillis d'époque si vous lisez des ouvrages à l'époque vous verrez qu'ils sont souvent mal construits mal fagotés bricolés il parlait du fagotage des essais d'ailleurs Montaigne et bien il y a des fagots mal fagotés et c'est le cas du testament mais probablement parce que cet individu pense en homme pressé et regardez vous-même quand on est dans une logique de conversation avec des amis et qu'on s'enflamme un petit peu et qu'on a bu un petit coup et qu'on parle de politique ou de sujets un peu on dit la même chose il y a un moment on dit arrête ça fait trois fois que tu le dis et bien on raconte on raconte puis on l'a déjà dit puis on dit une chose qu'on a déjà dite et qu'on est censé dans les mille pages chercher des pépites donc il faut aller les chercher dans ce soliloque où les répétitions abondent où les redondances sont considérables il réutilise des termes ça c'est clair qu'il n'y a pas de concept chez lui mais il y a des termes qui reviennent régulièrement il y a des expressions des phrases et des démonstrations qui reviennent in extenso on a vraiment l'impression qu'il a eu des problèmes d'ordinateur et qu'il a fait du coup et coller de manière inconsidérée parce que de temps en temps on se dit mais j'ai déjà lu ça quand je reviens à ma table à mon bureau je me suis dit mon chat a dû déplacer les feuilles je sais pas que je lis et je me dis mais je vérifie j'ai bien pris des notes page par page et je retrouve des passages entiers mais vraiment entiers mais ça se trouve là il avait sûrement besoin de le redire et la réitération fait sens si vous avez toute cette efflorescence il y a une base continue pour persister dans la métaphore musicale et la base continue de cet ouvrage c'est l'imprécation c'est la colère tout le temps c'est un homme en colère c'est un homme pressé et en colère en colère parce que pressé pressé parce qu'en colère et son travail est fabriqué sous le signe de la colère il ne supporte pas qu'on puisse fabriquer autant de misère autant de malheur autant de souffrance avec autant d'inepties qui sont racontées en permanence par des gens de pouvoir par des gens de pensée par des gens de spiritualité ce qui fait qu'effectivement dans cet ouvrage où la catharsis a le rôle essentiel et bien l'indispensable et l'inutile se mélangent et que c'est à vous de faire le travail pour vous dire bon ça ça me paraît plus essentiel parce que l'idée elle est manifeste ici mais d'une certaine manière il faut considérer que peut-être aussi l'accessoire est essentiel que cet accessoire il est nécessaire qu'il faut un peu comme dans la psychanalyse qu'il faut dire des choses inutiles pour arriver à des choses utiles qu'il faut en bon baroque c'est un peu ce que disait aussi Deleuze en parlant de de Leibniz qu'il faut une espèce d'obscurité pour que de temps en temps il y ait une espèce de zébrage d'un bel éclair d'une belle lumière et que la belle lumière puisse apparaître sur un fond d'obscurité donc admettons cette affaire c'est un petit peu comme un certain nombre d'opéras baroques de temps en temps il y a des longueurs mais les longueurs sont l'occasion de temps en temps d'intégrer un certain nombre de petites phrases qui sont comme des aphorismes ou qui sont comme des idées qu'on retrouvera comme les grands moments de la pensée du philosophe en question ça c'était pour la première variation Rococo c'est à dire pour tâcher de vous expliquer que le désordre de l'ouvrage était produit par l'urgence de cette catharsis et puis il y a aussi vous savez que c'est d'une certaine manière mon dada il y a aussi le produit de l'époque l'esprit de l'époque je crois qu'on ne peut pas faire l'économie d'une époque et que quand vous avez une peinture baroque vous avez une musique baroque et bien vous avez une cuisine baroque vous avez une littérature baroque vous avez une philosophie baroque il se fait que les philosophes n'aiment pas beaucoup qu'on dise ça je dirais les philosophes de profession qui ont l'impression que la philosophie elle est philosophia pérenniste elle est de tout le temps et de partout elle ignore l'histoire elle tombe du ciel elle n'a rien à voir avec le temps et avec l'époque moi je crois qu'elle est un pur produit de l'époque comme elle est un pur produit de celui qui la fabrique et comme celui qui la fabrique est un pur produit de l'époque aussi donc si l'époque est rococo ce que je crois et bien le livre est rococo parce qu'il reflète aussi l'époque parce que l'époque est à cette musique là alors donc en tant que produit du temps si elle est rococo qu'est-ce qu'il a défini le sens commun si vous prenez le sens commun du mot rococo qui vient de rocaille l'étymologie le rococo c'est ce qui ressemble c'est ce qui suppose la rocaille le rococo c'est ça c'est le roc c'est la rocaille et c'est ce qui donne par la suite une espèce de synonyme à charger encombrer ou touffu quand vous dites c'est rococo il y en a trop il en fait trop ça c'est le sens commun sens esthétique je vous disais tout à l'heure qu'il fallait l'utiliser avec précaution ce sens esthétique parce que les spécialistes en histoire de l'art ont envie de date butoir en vous disant ça commence là ça se termine là il y a le baroque la fin du baroque c'est le rococo et puis la fin du rococo c'est le début du classique et vous avez de temps en temps des pensées qui mélangent tout ça vous avez des musiques qui sont à la fois baroque, rococo et classique il y a chez certains chez un Mozart qui passe pour le musicien emblématique de la musique classique dite classique puisqu'elle donne son nom à la totalité de la musique classique je dirais il y a encore du baroque il y a encore du rococo une espèce de traitement mozartien évidemment du baroque et du rococo mais ça se retrouve dans la pensée propre du personnage donc faisons attention avec ces catégories parce que la plupart du temps on dit le rococo en France c'est ce qui caractérise la fin du XVIIe et le début du XVIIIe siècle français c'est là que ça se trouve il se fait que la totalité des historiens de l'art même s'ils ne sont pas d'accord sur les lieux sur les histoires ou sur ce genre de choses sont d'accord sur ce qui fait le style rococo ça suppose l'exubérance ornementale donc l'ornement le propre du classique c'est théoriquement l'absence enfin très peu d'ornement on verra ou on verra quand on abordera le XXe siècle la philosophie d'un Ernst Bloch par exemple combien il faut travailler avec l'expressionnisme avec la fin de l'ornement sur l'architecture de l'époque les Loss et les quelques autres tout l'art viennois de cette époque là là en revanche on en met beaucoup de l'ornement avec une profusion d'ornements vous avez également quelque chose qui caractérise le rococo et qui suppose la ligne brisée et ondulante c'est à dire que autant dans l'architecture classique vous avez des lignes droites vous construisez avec des horizontales et des verticales avec des volumes qui sont extrêmement clairs et extrêmement lisibles et bien là vous avez des lignes brisées des lignes ondulantes qui supposent une espèce de jeu dialectique entre les courbes et les contre-courbes ce qui suppose également un jeu avec l'asymétrie et l'apostrophe asymétrie et la dissymétrie alors que le classique est dans l'asymétrie si vous faites un livre et bien si vous avez trois parties il faut que les trois parties aient le même nombre de chapitres et que les chapitres aient la même longueur là pas du tout on est dans la symétrie et dans la dissymétrie en termes d'architecture ça marche aussi pour le testament et les matières les matières quelles qu'elles soient ça peut être la matière dans la sculpture ça peut être la pierre de l'architecture ça peut être aussi le matériau musical c'est un matériau étiré et amoli là encore on voit bien qu'avec le testament vous avez une espèce d'étirement de la matière philosophique cette rocaille qui donne son nom elle suppose aussi ce qu'on a appelé des chicorées c'est l'expression vous voyez à quoi ressemble la chicorée et bien la chicorée et les rococos au contraire de l'endive les guirlandes les lianes font partie également des architectures rococos et ça se trouve très précisément les chicorées elles se retrouvent aux ouvertures ouverture de fenêtres au raccordement des arcs les transitions entre les murs et les voûtes et bien regardez à quoi ressemble une architecture rococo et vous trouverez exactement la même chose dans le testament aux endroits où vous devriez avoir des fenêtres et des portes où vous devriez avoir des arcs et des raccordements d'arc où vous devriez avoir des transitions entre des murs et des voûtes c'est-à-dire des parties des chapitres des paragraphes ou ce genre de choses et bien il nous met de la chicorée de la guirlande de la liane et des rocailles ceci dit à l'intérieur de cette chicorée généralisée il y a du sens à charge pour moi de vous le faire voir on va passer trois séances encore sur la question de l'éthique et de la politique chez Méliès je vous disais qu'il y avait des preuves chez Méliès et qu'il avait l'intention d'en faire des démonstrations rapidement et on repassera les séances suivantes à dire ce qu'elles sont lui dit première chose les religions sont vaines et fausses elles se contredisent tout le temps il y a des religions diverses elles disent tout est son contraire donc il n'y a pas de vérité quand il y a de la contradiction il oppose et ça c'est le grand crédo c'est le leitmotiv du 18ème siècle il oppose la foi à la raison quand il parle de la foi il parle de la créance aveugle la créance aveugle on croit comme ça aveuglément pas besoin de réfléchir on croit en fermant les yeux d'une certaine manière et cette créance aveugle nous dit-il elle contredit les lumières naturelles de la raison je vous disais qu'effectivement la métaphore existait pour dire que le siècle était éclairé le siècle des lumières on retrouve à plusieurs reprises l'expression les lumières naturelles de la raison dans le testament il consacre un chapitre à nous dire que les visions des prophètes ce sont des affaires de fous d'une certaine manière les prophètes ce ne sont pas des gens inspirés par le Saint-Esprit ce sont des malades mentaux il ne le dit pas encore comme ça mais le terme n'existe pas mais des fous les prophéties c'est clair quand on annonce une prophétie il suffit de regarder si elle s'est réalisée il dit mais aucune des prophéties ne s'est réalisée on entrera dans le détail mais Jésus meurt sur la croix pour racheter tous les péchés du monde et bien il est mort sur la croix d'accord admettons il n'a rien racheté du tout parce que ça continue ça continue le mal ça continue la négativité ça continue le péché alors cette prophétie ça ne marche pas et il en donne une liste pour dire que les prophéties ce sont affaires de fous et qu'elles ne se réalisent jamais il fait savoir également que la morale chrétienne elle contredit absolument les enseignements de la nature voyez loin voyez large souvenez-vous le cours sur ce qu'on appelle les présocratiques ou les cyniques ou les cyrénaïques ils disent la même chose Diogène le dit très précisément la morale doit s'indexer sur la nature et la morale chrétienne elle fait exactement l'inverse la morale chrétienne elle est anti-naturelle il faut retrouver la voie de la nature pour construire une morale une morale digne de ce nom il faut également mettre en perspective la collusion entre la religion chrétienne et la chose est dite très précisément et c'est la première fois qu'on le dit on est loin du fidéisme du XVIIe siècle la religion chrétienne elle est complice des tyrannies politiques il y a donc une relation de cause à effet entre la mécanique chrétienne et l'exploitation du pauvre et du miséreux dans la monarchie française et européenne c'est parce que la monarchie fonctionne de conserve avec la religion chrétienne qu'elle produit cette misère vous voyez qu'avec des propositions comme celle-ci il suffira d'extrapoler un peu mais pas beaucoup pour faire des propositions politiques cohérentes et puis pour conclure il nous dit que l'athéisme c'est une vieille idée c'est une vieille affaire c'est aussi vieux que le monde je ne suis pas sûr que Méliès inventant l'athéisme ait raison quand il nous dit que l'athéisme c'est aussi vieux que le monde simplement il est dans cette espèce de logique généralisée que l'athéisme c'est la mécréance c'est la mécroyance plutôt c'est le fait de mal croire et non pas le fait de ne pas croire on lui donnera quittus c'est son idée je la défendrai pour lui et auprès de vous et puis il nous dit exactement la même chose avec l'âme il nous dit l'âme elle est mortelle et il va voir même du côté des pères de l'église pour dire qu'un certain nombre de pères de l'église ont dit et il a raison que l'âme était matérielle et mortelle et que la construction de l'âme immortelle c'est une affaire beaucoup plus tardive et c'est l'affaire du concile de Nicée et de l'église catholique apostolique et romaine donc on aura l'occasion de se réjouir en tapant un bras raccourci sur l'église dans les trois séances qui viendront merci pour ce soir donc pour preuve que que l'abbé Mélier est oublié négligé qu'on ne l'a pas enseigné qu'on ne l'a pas édité dignement je dirais correctement il n'existe pas aujourd'hui d'édition des oeuvres complètes de Mélier il faut aller chercher du côté des éditions Anthropos 73 je crois 72 oeuvres de Jean Mélier édition Anthropos et vous avez le fameux mémoire et vous avez également l'antifennon et un certain nombre de choses intéressantes c'est à dire des textes des documents biographiques et puis des textes de De Prins et de quelques autres philosophes qui font des analyses parfois très pointues alors ça c'est donc introuvable en revanche quelque chose qui existe et c'est très bien et qui est assez récent c'est un travail qui a été fait par les éditions Exil qui font de la littérature en temps normal en l'an 2000 et qui a fait un choix de texte et qui a surtout modernisé l'orthographe et ça je vous assure que c'est pénible de lire 1000 pages dans le jus de l'époque simplement parce que c'est le jus de l'époque c'est pas très intéressant de remettre le jus de l'époque quand on peut simplifier l'orthographe la moderniser sans trahir évidemment les idées et c'est Armand Farakki qui a fait ça pour Exil et c'est très bien fait il y a une introduction préface introduction qui est très bien faite un avant-propos et les meilleurs textes on dira le best-of comme on dit en français se trouve sous des rubriques politique, religion, animaux, philosophes plus des annexes avec les méchancetés racontées par un certain nombre de personnages Voltaire en tête tout a été dit sur Jean Méliès par Maurice Demanger dans un très beau livre qui s'appelle Le curé Méliès sous-titré Athée, communiste et révolutionnaire sous Louis XIV c'est chez Julliard c'est toujours introuvable ça fait plus de 500 pages et tout y est dit Demanger était dans une logique communiste donc plutôt pré-marxiste en considérant qu'il y a un pré-marxisme de Méliès et qu'on peut le lire en ce sens-là qu'il était vraiment le précurseur du communisme c'est pas faux c'est pas vrai non plus c'est une des précurseurs d'autre chose de plus que ça mais tout a été dit dans cette affaire C'était Conférence de l'Université Populaire de Michel Onfray Prise de son Alain Nedelec Réalisation Viviane Noël Véronique Villa Demain Feu sur les Christicoles Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada